moi j'ai fait ce qu'on va t'allez vous nous continuez de tomber puissant c'est de ma puissance à la partie de à ce tombe à côté des trucs au du commun de la première partie comment il a été dit c'est comment il utilisait la magie pour les petits sacs au moins il transmette du papier en argent et si à ça va être chaud ce qu'on voit le vent pas de la blague c'est comme un film c'est même plus qu'un film c'est un témoignage puissant vous n'êtes pas abonnez abonnez vous maintenant et bataillez cette vidéo il y aura un vrai fight ici un vrai combat à des sorciers qui attaquent un sorcien d'autres sorciers ce sera chaud est ce que c'est possible qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a ici c'est tomba tout nous raconter mais d'abord il va nous expliquer comment il a effectué son voyage de le monde invisible nous devons nous intéresser à dire vous voyez qu'est ce genre de témoin ça fait tellement un fils attend ça étonne il faudrait que nous comprenons les hommes beaucoup la parole du dieu pour découvrir également ce que nous devons découvrir afin d'être sauvé afin d'être bien informé parce qu'il faut s'informer si vous ne savez pas qui sont vos ennemis si vous ne connaissez pas et que vous ne connaissez pas la stratégie ce sera vraiment difficile pour vous de la combattre dans notre travail de vous révéler des choses comme ça à ce que je j'aime pas là où c'est bien préparé de tout le combat parce que nous sommes en guerre c'est un fou et c'est à se balader écoutons même ça vous pouvez battre cette vidéo et vous en aimez vous vous abonner maintenant vous abonner à tuer la poche aussi pour ne pas manquer la pochette fatigue est tout de suite bon écoute on est le curé m'appela pour m'informer de l'expiration de son mandat aux aïrs il me dit qu'il ne voulait pas m'abandonner en cours de route selon sa propre expression là il parle d'un curé en fait ce curé là c'est même la personne qui l'a initié à la sorcellerie c'est encore la personne qui l'a initié à la magie et ce même curé là va l'amener dans le monde des cimétères et les deux vont effectuer un voyage pour aller dans le monde du joli extraordinaire en haut du commun là-bas même il n'y a pas de là-bas on ne connaît pas l'heure est-ce que vous en rendez compte mais c'est qu'il est triste vous allez voir ce qu'il s'est passé regardez comment les gens font ça pendant que les gens vont attirer les morts au cimetière et ils vont au cimetière là-bas pour causer avec les morts et les esprits même les démons c'est parti nous devions donc faire à présent un pas de géant pour atteindre le but final je croyais pourtant être parvenu au sommet de mes pouvoirs et je fus surpris de savoir qu'il me fallait encore apprendre quelque chose je pris rendez vous avec lui pour me rendre au cimetière à minuit en sa compagnie notre voyage astral en sortant de chez lui à minuit le curé pris avec lui un petit tapis rectangulaire arrivé au cimetière il invoqua le premier mort enterré là en l'invitant à faire son travail parce que nous allions voyager après une nouvelle invocation il me fit un signe et me demanda de me mettre avec lui sur le tapis aussitôt nous nous sommes mais dédoublé nos corps restèrent au cimetière sous la bonne garde du premier enterré et nous nous rendîmes dans notre esprit dans le monde occulte invisible nous nous retrouvâmes dans un monde très beau que je n'avais jamais vu de mon vivant et dans une très belle ville nous parcouru me les larges rue bien tracé et embellie il y avait des immeubles gigantesques à la décoration très raffiné nous nous engagem dans la rue du cimetière au numéro 102 nous nous retrouvâmes au siège de la direction générale de la magie nous fûmes reçus avec faste je vois mes interlocuteurs déjà au seuil de l'immeuble je fus surpris de retrouver ma photo de très grande dimension affichée sur le mur de la salle d'attente comme je désirais en savoir plus le curé me dit que cette photo avait été prise lors de notre première visite au cimetière un moment après nous fûmes introduits dans un bureau où se tenait ceux qui nous avaient parlé au cimetière j'ai reconnu d'après leur constitution qu'il s'agissait d'anges il y avait là trois personnages qui s'appelaient respectivement patron bombard qui s'occupait de l'administration et de toutes les relations extérieures madrac qui était un guerrier et un juge que l'on invoquait dans les situations fâcheuses et qui avait le pouvoir d'indisposé de rendre malade de paralysé ou de tuer suivant les cas et mademoiselle marie jeanne brignet femme d'origine indienne qui s'occupait des finances je fis leur connaissance ainsi que celle du premier enterré du cimetière où je faisais mes visites c'est lui qui faisait fonction d'agent de douane en quelque sorte pour nous faciliter l'accès au monde invisible ce qui fréquente le monde invisible après avoir fait la connaissance de ces personnages de l'au-delà je fus présenté à d'autres personnages terrestres qui avaient des relations avec le monde invisible surtout ceux qui habitaient aux aïrs invité dans la grande salle je retrouvais beaucoup de personnages historiques dont on avait étudié la vie à l'école des savants des inventeurs des grands hommes d'affaires des hommes politiques et enfin des membres du clergé catholique cardinaux prêtres etc la séance de ce jour était organisée pour que je sois présenté officiellement au monde invisible je vis le pape paul 6 faire son entrée c'est lui qui dirigeait les cérémonies il va sans dire que le pape était le représentant de tous les vivants qui fréquentaient le monde invisible et il détenait le pouvoir suprême le pape était encore vivant à l'époque il prononça un long discours à la suite duquel je fus baptisé maître du 3 degrés degrés 16 degrés puissance la cérémonie s'acheva par un vin d'honneur mais ce vin était du sang humain certains aspects de ce monde occulte il n'y avait ni jour ni nuit dans ce monde mais il y avait une atmosphère ambiante après cette première prise de contact le curé sur autorisation de bombard m'emmena visiter ce monde en compagnie d'un autre personnage je fis un tour d'horizon me faufilant par ici sortant par là au milieu de tous ces immeubles et édifices somptueux nous nous arrêtâmes devant une haute clôture hermétiquement fermée quelqu'un vint nous ouvrir et nous demanda de rester sur le seuil à l'intérieur des gens portaient de lourds fardeaux certains étaient suspendus par un pied la tête en bas d'autres étaient en train d'être torturé etc curieux je demandais de quoi il s'agissait on me répondit que c'était des gens qui s'étaient suicidés sur terre et qui devaient subir le châtiment car ils n'avaient aucun droit de mettre fin à leur vie plus loin ce personnage attira mon regard sur un endroit qui présentait la forme d'un puits perdu tellement grand et profond que je ne pus en déterminer ni l'étendu ni les dimensions il me dit qu'il s'agissait de l'enfer mais il n'était pas ouvert car le temps n'était pas encore accompli comme le temps de retourner sur la terre approchait nous revinmes chez bombard pour lui dire au revoir il me demanda si j'avais faim naturellement j'étais rassasié par la découverte de ce nouveau monde il me présenta un biscuit petit et rond que j'ai savouré une fois consommé ce biscuit apaise l'appétit pendant trois jours notre retour sur terre toutes les formalités ayant été accomplis nous regagnâmes la terre je fus surpris de constater qu'il était minuit lorsque nous arrivâmes au cimetière dans ce monde invisible il n'y a pas d'heure comme sur la terre il me semblait que j'avais passé environ 30 minutes dans ce monde or en réalité nous y étions resté trois jours pendant notre absence des esprits démons s'étaient revêtus de nos corps et avait vaqué à notre place à toutes nos activités habituelles sur terre nous avions l'habitude de nous retrouver dans le monde invisible à l'occasion de toutes les fêtes catholiques tout au long de l'année et en réunion extraordinaire sur convocation du monde invisible nous devions respecter certains interdits entre autres ne pas se laver nu ne pas se rendre au cimetière au moment où l'on enterrait quelqu'un ne pas serrer la main à quelqu'un le matin etc je devais chaque mois sacrifier des coques et des pigeons blancs à l'aide de mon tapis magique je pouvais voyager sur toute la terre des vivants sans aucune formalité administrative et j'ai pu ainsi faire le tour du monde d'un autre côté mes parents ne comprenaient pas les activités que je pratiquais un jour mon père m'accusa d'être un voleur mais je lui affirmé que ce n'était pas le cas je lui promis de lui payer une voiture dans les jours à venir à ces mots il me prit pour un aventurier et ne crut pas ce que je lui disais bombard m'ordonna de m'acheter une parcelle de terrain et de quitter le toit paternel le site choisi pour moi était le quartier de l'hôpital de kananga non loin du cimetière de la ville du côté où était jadis le cimetière des prématurés cet endroit était idéal pour me permettre d'entrer facilement en contact avec le monde invisible ou de faire mes visites au cimetière sans empêchement cette parcelle se situait au n degrés 35 de la rue n se les dans le même temps je remis une somme d'argent à mon petit frère pour qu'il achète aussi une parcelle ceci fut réalisé au quartier kame à kananga les attaques des sorciers continuent comme nous vivions dans une société traditionnelle les attaques des sorciers continuaient ils firent tout ce qu'ils purent pour me déstabiliser ils cherchèrent même à m'ôter la vie s'ils en avaient eu la possibilité mais en vain la position que j'occupais par rapport à eux était très prééminente ne pouvant rien contre moi ils allèrent m'accuser dans le monde invisible pour ma part je ne fus pas tenu informé de leur manège mais un jour je reçus un message m'invitant à me rendre dans le monde invisible à minuit j'allais vite prévenir le curé qui de sa propre initiative décida de m'accompagner il était minuit quand nous regagnâmes le monde invisible là on me demanda d'attendre mes accusateurs pour comparaître devant le juge madrac je fus surpris mais le curé mon fidèle compagnon me rassura un moment plus tard je vis arriver une file de neuf personnages tout membre de ma famille que je connaissais parfaitement bien ils s'assirent non loin de nous le juge intervint pour nous demander de passer à la barre la première question fut pour savoir si nous nous connaissions la procédure était la même que sur la terre ceci fait on leur demanda pourquoi il m'avait accusé à ces mots ils répondirent tous ensemble qu'il avait constaté la position très élevé que j'occupais par rapport à la leur et qu'ils craignaient que je leur cause du tort à la longue ils avaient donc voulu prendre les devants pour m'éliminer l'audience fut levée après leur condamnation ont remis à chacun un jeton sur lequel était inscrite une date cette date correspondait à celle de la mort du détenteur de chaque jeton ils rentrèrent sur terre tout confondu on m'informa de mon côté que ces sorciers allaient user de représailles pour venger leur sort mais qu'ils ne réussiraient pas rentrer sur terre je remarquais un changement d'attitude sur le visage de chacun de ces sorciers pour en savoir plus je tentais de visiter l'un d'entre eux qui était un oncle paternel il me repoussa comme un chien son entourage ne le compris pas car naguère nous étions en bons termes avec lui ceci se répéta partout où je passais voir ces fameux sorciers eux et moi nous savions très bien de quoi il s'agissait tandis que les voisins se demandaient ce qui se passait la réaction des sorciers fut terrible ils m'envoyèrent des serpents magiques ou des chiens pour me mordre mais ils échouèrent lamentablement un jour il était 13 heures et je me reposais dans ma chambre je vivais encore chez mes parents j'entendis un bruit singulier contre le mur de la cloison j'eus juste le temps de me lever du lit et j'aperçus un serpent tout noir mesurant trois mètres de long il fut mesuré après avoir été tué et d'environ 8 cm de diamètre qui s'apprêtait à me mordre je voulus fuir mais le serpent se précipita pour me barrer le chemin j'invoquais le monde invisible pour distraire le serpent ceci fait je sortis prévenir mon petit frère pour qu'il tue le serpent à l'approche de mon petit frère le serpent se mit aux aguets juste à l'entrée de la maison pour attaquer quiconque oserait entrer mon petit frère tenta d'abord de l'atteindre en lui jetant des cailloux mais son lance-pierre se brisa pendant ce temps le serpent se disposa à fuir mais je l'en empêchais par les prières que je faisais sans cesse brusquement l'un des paroissiens nommé bua bua est arrivé comme s'il avait été appelé son lance-pierre à la main il réussit à tuer cette bête cette manoeuvre se reproduisit plusieurs fois car c'était la contre-attaque des sorciers qui cherchait soit à dérober ma chaînette soit à me faire mordre pour m'éliminer mais ils échouèrent complètement après les serpents ils ont tenté de m'attaquer avec un chien mais cette tentative s'est encore soldée par un échec ils sont tous morts à ce jour le rôle des chiens des boas et des pigeons dans les parcelles terrain des grands hommes d'affaires il y a un petit élevage de basse cour où ne manque jamais un chien nous devions aussi élever un chien mais ce chien ne s'achetait pas sur un marché terrestre on se le procurerait dans le monde invisible une fois que ce chien était dans notre terrain il n'aboyait que contre les sorciers et les petits magiciens et il les empêchait d'entrer dans le terrain lorsque le propriétaire était absent ce chien enregistrait chaque jour toute visite de gens de l'extérieur ainsi que leur nom et l'objet de leur visite 1 au retour du propriétaire le chien lui communiquait toutes ces informations avec tous les gestes propres aux chiens qui accueillent leur maître c'est à ce moment que ce chien faisait son rapport à son maître pour l'informer de tout ce qui s'était passé pendant son absence pour la circonstance j'acquise moi aussi un chien dans le monde invisible je pouvais aussi en arrivant dans la propriété de quelqu'un interroger soit un arbre soit une poule ou même son chien pour savoir tout ce qui s'y passait le boa et le pigeon joue un très grand rôle dans le monde des affaires car en dépit de toutes les richesses dont nous disposions nous avions aussi cette mauvaise volonté d'exploiter les banques nationales et internationales si nous avions besoin de quelques millions on achetait un pigeon après avoir prononcé une prière à minuit nous lâchions le pigeon en l'envoyant dans une banque déterminée et il nous ramenait l'argent dans les cinq minutes le pigeon était préférable au boa pour sa rapidité mais si l'on avait besoin de milliards on envoyait cette fois un boa qui vers trois heures du matin ramener l'argent qu'il allait vomir dans une chambre spéciale appelée sanctuaire quant au pigeon il servait aussi de messager entre les magiciens eux mêmes ou entre eux et le monde invisible je dois me marier vers cette époque je dus me marier sur l'ordre du monde invisible dans ma maison se trouvait une grande armoire qui contenait des millions de zahir pour ne pas être tourmenté par ma femme je lui consacré un tiroir de l'armoire où elle pouvait puiser autant d'argent qu'elle le voulait sans même me demander mon avis même si elle avait tout vidé le soir le lendemain matin le tiroir était toujours plein agent 2 15 moins 16 nous donne le conseil suivant n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde et pourtant il y a même des enfants de dieu qui sont tentés d'envier des pécheurs qui mènent grande vie en croyant qu'ils sont eux mêmes punis par dieu or il nous suffit de nous réjouir de ce que le seigneur nous donne car il c'est la mesure utile de ce qu'il nous faut chaque jour je reçois une nouvelle voiture après cela on me dit de passer au magasin de vente d'automobiles à kananga jadis situé en face de la gare centrale et nommé afrique au tozer je devais y prendre livraison de la voiture que j'avais demandé au monde invisible quelque temps auparavant je fixais rendez vous à mon neveu pour qu'il m'y accompagne le jour fixé un mardi matin je rappelais à mon père que le moment était venu de lui offrir la voiture promise il n'accepta pas mon offre mon neveu non plus mais nous nous rendîmes quand même sur les lieux lorsque nous arrivâmes mon neveu fut très surpris de l'accueil chaleureux qui nous fut réservé patron vous êtes déjà là votre voiture est prête voulez vous un chauffeur je leur répondis que je conduirais moi même or je n'avais jamais conduit de voiture de ma vie je me suis mis au volant et j'ai invoqué le monde invisible pour recevoir la capacité de conduire ceci fait j'invitais mon neveu à bord et nous partîmes à la maison mon père n'en revenait pas dans mon quartier tout le monde savait que c'était mon père qui avait commandé cette voiture car il était commerçant reconnu quant à moi j'étais homme d'affaires et étudiant le rôle des bijoux comme nous n'avions pas d'amour fraternel nous allions aussi jusqu'à faire souffrir même ceux qui n'avaient pas de grands moyens financiers pour cela nous passions dans une bijouterie pour copier certains des modèles présentés et nous passions commande de ces modèles dans le monde invisible pendant la nuit nous venions remplacer ces modèles par les nôtres le matin ces bijoux provenant du monde invisible devenait soudain beaucoup plus attrayant que les modèles du bijoutier même si ceux ci étaient auparavant resté ignorer toute personne qui achetait ces bijoux et les emmener chez lui s'attirait toutes sortes d'ennuis sans qu'ils sachent à quoi ils étaient dus au cours de la nuit suivante je me déplaçais en esprit pour chercher où étaient mes bijoux dans toutes les maisons où ils se trouvaient ils émettaient une lumière semblable à celle d'un gyrophares je pénétrais ensuite dans les maisons où se trouvaient ces bijoux pour observer le mode de vie de ses occupants puis je leur jetais un mauvais sort alors surgissez des maladies dans ce foyer des accidents ou des problèmes qui occasionnaient toujours des dépenses dont nous profitions le port des bijoux n'est pas une nécessité pour les enfants de dieu la bible nous en parle clairement dans les deux passages suivants je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se part ni de tresse ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles se partent de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir dieu intime au t2 9 moins 10 ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parure intérieure est cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant dieu un pierre 3 3 à moins 4 mes lunettes magiques je me fais ce soit après nous allons vous voir cette partie là de la prochaine vidéo à bonheur maintenant et waouh ça m'étonne de votre chine que des chansons balais s'appellent à la caméra bouche et n'est ce que les gars sont pour toi et ne m'occupe pas la prochaine donc on va voir suite c'est beaucoup fini on va voir cette partie